Ce qui a été dit depuis ce matin, c'est assez clair. Il semble que le mur s'en vient assez rapidement pour ce qui est des assurances collectives. Le prix des médicaments explose. Ça met en péril le régime sur sa forme actuelle. Semblerait-il que peut-être le statu quo, là, actuellement, n'est pas vraiment tenable. Donc, on nous parle d'un fameux mur qu'on va frapper. Il est-il proche? Il est-il loin? Il y en a-tu qui ont déjà le nez dedans? Dans le fond, notre prochain invité, lui, c'est un spécialiste dans les murs, lui. Il va pouvoir nous dire, il est où, ce fameux mur-là? En ce moment, il a fait quelques projections et il va pouvoir nous en parler. C'est ça, l'intérêt de sa présentation comme telle. Donc, en fait, il est avec nous pour discuter de cette question-là Yannick Comeau, qui est conseiller principal pour les services actuariels SAI. Donc, Yannick est conseiller principal et ses champs d'expertise sont essentiellement les régimes collectifs d'assurance-vie, d'invalidité, de soins médicaux et de soins dentaires. Il accompagne les syndicats dans les négociations et il compte parmi ses clients dans plusieurs comités d'assurance de régime d'importance de la fonction publique québécoise, notamment. Donc, merci d'être avec nous, Yannick. Donc, sans plus tarder, je lui passe la parole, puis je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Merci. Merci tout le monde. Merci, Patrice, pour l'invitation. Dans le fond, ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, puis on a eu des bons exemples ce matin, là, il y avait quand même quatre invités sur le panel qui parlaient de leur situation, là, propre à leur régime à eux en tant que preneurs de contrats ou de participants dans des régimes. Ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est un peu une photo de l'industrie. Moi, mon travail en étant consultant, bien, je vois un peu tout ce qui se passe avec tous les assureurs, les pharmaciens, etc., puis on a une bonne idée, là, des tendances qu'on a vécues au cours des dernières années. Puis aussi, on a parlé du fameux mur, là. Je ne suis pas nécessairement un expert dans les murs, mais j'ai une bonne idée de combien ça coûte et de combien ça pourrait coûter si les tendances se maintiennent. Donc, en bout de ligne, c'est ça qu'on va parler au cours de la prochaine demi-heure. Donc, si on commence, bien, on va juste faire un petit historique vite, vite, là, sans vous perdre trop dans les chiffres. Là, on sait que des fois, les actuards, on a tendance à être ennuyants avec des tableaux et des chiffres. On va essayer de garder, garder le moins possible de tableaux compliqués. Mais c'est quand même de vous faire comprendre, bien, on est parti de où, là, puis on va partir avec la loi de l'assurance-médicaments qui a été implantée en 1997 jusqu'à aujourd'hui et un peu faire une projection. Je vais parler quand même aussi de la divergence de prix entre le public et le privé. C'est des points qui ont été touchés ce matin, mais on est quand même capable de quantifier c'est quoi ces fameuses différences-là entre le secteur public et le secteur privé. Donc, ça va sûrement susciter, là, des réactions avec les écarts qu'on a observés. Et ensuite, bien, certaines réflexions que j'ai, que l'industrie a par rapport à où est-ce qu'on s'en va avec les secteurs privés. Donc, sans plus tarder, si on recule au début des années 1990, bien, les régimes d'assurance collective représentaient environ 2 à 5 % de la masse salariale. Donc, c'est certain que quand il y avait des négociations de conventions collectives, les employeurs se fichaient un peu des assurances collectives parce que ce n'était pas une grosse portion de leurs dépenses. Si les employeurs payaient à 100 % les régimes, bien, 2 ou 3 % de la masse salariale, on s'entend que ce n'est pas là qu'on va focusser dans les négociations. Par contre, aujourd'hui, avec les hausses de coûts, surtout des médicaments, bien, on s'aperçoit que 20 ans plus tard, les régimes d'assurance collective sont dans les eaux de 6 à 12 % de la masse salariale. Je dirais que la moyenne, selon les profils d'industrie, de salaire, etc., ça doit tourner autour de 10 % de la masse salariale. Donc, tranquillement, pas vite, on se rapproche vers les coûts des régimes de retraite. Donc, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus le sujet des assurances collectives rebondir lors des conventions collectives ou des négociations parce que peu importe c'est qui qui paye la facture, que ce soit vous en tant qu'employé ou les employeurs, bien, c'est quand même une portion de plus en plus importante des dépenses. Et on sait tous que l'argent qui n'est pas injecté en salaire, qui est injecté en assurance, qui est injecté en assurance collective, bien, c'est de l'argent qui ne sera pas donné en salaire généralement si on regarde l'enveloppe globale de l'employeur. Donc, bien entendu, bien, les hausses des 20 dernières années, là, des assurances collectives, bien, qui ont été autour de 5 à 8 %, je sais qu'on a abordé ce matin des chiffres plus tôt dans les eaux de 10 à 12 %. Il y a eu certaines années où on était dans les 10 à 12 %, puis on va le voir un peu tantôt, mais aujourd'hui, on se situe un peu plus dans les eaux de 5 à 8 % en termes de hausses de coûts globales. Donc, ça inclut, là, votre contrat d'assurance collective au grand complet et pas juste l'assurance médicaments. À court et moyen terme, bien, on ne s'attend pas que la tendance va ralentir. Au contraire, il y a certains experts qui pensent que ça pourrait recommencer avec des hausses qui vont atteindre des 10 %, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que les salaires ne suivront assurément pas la hausse des coûts des primes d'assurance collective. Bien, c'est quoi la principale cause? Bien, je ne vous cacherai rien en vous disant, puis ça a été mentionné à maintes, maintes fois avec les quatre panélistes tantôt, mais la principale cause de ces hausses de coûts-là en assurance collective, bien, c'est la fameuse hausse du coût des médicaments. Bon, bien, si on recule 20 ans en arrière, lorsque la loi de l'assurance médicaments a été mise en place, bien, c'est certain que la place du médicament n'était pas aussi importante dans les traitements des différentes conditions médicales. Donc, au cours des 20 dernières années, bien, il y a des nouvelles molécules qui sont arrivées. Il y a des conditions médicales qui devaient être traitées en centre hospitalier, et à ce moment-là, bien, tout le monde est assuré que sa fameuse carte soleil, donc ce n'était pas les régimes privés qui ramassaient la facture, mais aujourd'hui, avec aussi les chirurgies d'un jour, etc., bien, les gens sont de moins en moins longtemps ou souvent dans les hôpitaux. Donc, la facture n'est pas ramassée par le fameux régime d'assurance maladie du Québec, et c'est le secteur privé qui va ramasser ces factures-là parce que le traitement se fait à partir de médicaments. Un des bons exemples qu'on a vécu au cours des dernières années, bien, c'est les fameux médicaments pour l'hépatite C qui est sorti pendant environ 2-3 ans. Donc, avant, les personnes qui étaient atteintes d'hépatite C devaient aller en centre hospitalier pour se faire traiter parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'autres moyens de contrôler cette condition médicale-là. Il y a eu des grosses avancées par les pharmaceutiques, et maintenant, non seulement on peut traiter la maladie, mais on peut aussi la guérir, mais c'est à partir de médicaments. Donc, c'est certain que ça, c'est un exemple flagrant de certains soins qui étaient absorbés par le système public, donc en centre hospitalier, qui est maintenant transféré vers les secteurs publics. Et juste pour vous donner un exemple des prix, bien, pour, dépendamment du nombre de traitements qui étaient requis pour guérir l'hépatite C, on peut parler jusqu'à 130 000 $ pour guérir la maladie. Au cours des 20 dernières années, pour revenir encore à partir de la loi de l'assurance médicaments 1997 jusqu'à aujourd'hui, bien, je dirais qu'il y a eu environ trois différents cycles qui ont, ou des révolutions dans le monde du médicament, qui ont contribué de façon importante à hausser les coûts. Le premier qu'on a vécu était dans les années 90, vers la fin des années 90, début des années 2000, où il y a eu les fameux médicaments que j'appellerais des rentes à vie. Donc, justement, ces fameux médicaments rentes à vie-là, c'était des médicaments comme le Lipitor pour le cholestérol, le Xolair pour l'asthme, puis c'est juste des exemples. Quand j'ai commencé ma carrière au début des années 2000, tous ces médicaments-là, à la grandeur du Canada, figuraient dans le top 5 de tous les contrats d'assurance en tant que plus gros consommateurs, en tant que plus grosses dépenses des régimes. Donc, c'était des médicaments qui sont arrivés pour contrôler des symptômes, et c'est pour ça que j'appelle ça des rentes à vie-là ou des rentes à vie. C'est que dès qu'on fait du cholestérol et qu'on se fait prescrire le Lipitor ou la statine quelconque, mais la personne ne pouvait pas retomber sans médicaments. Elle devait continuer à consommer cette pilule-là tant et aussi longtemps que j'imagine soit encore en vie. Donc, à tous les mois, la personne devait aller voir son pharmacien pour avoir sa prescription, sa pathologie et consommer ce médicament-là. Donc, c'était un petit peu une nouveauté dans le marché qu'il y avait des conditions médicales qui touchaient énormément de gens dans la population. Et comme il y a beaucoup de gens qui consommaient, et qu'il y avait quand même des prix plus élevés que la moyenne des médicaments de l'époque, bien, ça faisait en sorte que les coûts des régimes d'assurance collectives augmentaient, là, généralement, entre 10 à 15 %, et on a déjà vu des assureurs utiliser des facteurs de projection annuelle de l'ordre de 18-19 % dans ces années-là. La deuxième révolution que j'appellerais, c'est surtout l'arrivée des médicaments qu'on appelle biologiques. Donc, encore une fois, à peu près à la fin des années 2000, il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées ou des nouveaux procédés que les pharmaceutiques ont développés pour créer des nouvelles molécules. Et ces médicaments biologiques-là sont produits à partir d'organismes vivants. Donc, la complexité pour développer ces médicaments-là est beaucoup plus importante qu'une simple molécule qui est créée, là, de façon plus standard. Donc, ces médicaments-là traitaient des conditions médicales qui étaient moins fréquentes, comme le cholestérol ou la haute pression, ces trucs-là, mais qui avaient un prix quand même très, très, très élevé. On parle de la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn ou des trucs comme ça. Le Remicade, Humira et Ambrel, dans tous mes régimes, puis encore une fois, à travers le Canada, vers la fin et vers le milieu des années 2000, il y avait toujours ces médicaments-là qui étaient dans le top 5 ou le top 10 des plus gros consommateurs ou les plus grosses dépenses pour les régimes d'assurance collectives. En termes de dollars, c'était des grosses dépenses, mais ce qui était le plus frappant, c'était la première fois qu'on commençait à avoir des médicaments qui coûtaient, je dirais, l'équivalent d'un salaire annuel. Donc, on avait des médicaments qui pouvaient demander des 50 000 $, 60 000 $, 30 000 $ de consommation, et c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à ce jour-là. Et ensuite, la dernière évolution qui est arrivée un peu dans les dernières années, bien, c'est justement que les pharmaceutiques ont commencé à faire des recherches sur des maladies de plus en plus rares. Donc, c'est des maladies qu'il y a peu de gens qui ont cette condition-là. Donc, il y a peu de gens qui vont consommer ce médicament-là s'il se rend sur les tablettes. Et à ce moment-là, ça fait que le prix pour amortir les recherches et le développement des pharmaceutiques, le prix qui est mis en place dans les pharmacies pour ces médicaments-là est relativement très, très, très élevé. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars pour un traitement annuel avec ces médicaments-là. J'ai donné deux exemples, dont le Soliris et le Vimizim. Puis, on va reparler un petit peu plus, plus tard, du Vimizim. Mais le Soliris, moi, dans mes régimes d'assurance privée, j'en ai plusieurs. Et souvent, le traitement moyen atteint 800 000 $ par année. Donc, on commence à parler. Puis, quand j'ai commencé ma carrière, ça ne fait pas si longtemps que ça. Là, je n'ai pas tant de cheveux blancs que ça, un petit peu dans la barbe. Mais on faisait quasiment des blagues dans la cafétéria en disant qu'on n'enverra jamais un médicament à un million de dollars. Bien, on en a maintenant des médicaments à un million de dollars. Puis, c'est la réalité. Puis, on en voit. Et le Vimizim est un de ceux-là qui est pour le syndrome de Morquio A. Personne ne connaît ça. Je ne connaissais pas ça non plus jusqu'à temps qu'un de mes régimes ait une réclamation d'un million deux cent mille par année pour ce médicament-là. Donc, c'est un peu les tendances des vingt dernières années. Je ne veux pas faire une campagne de peur, mais c'est un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qui explique les grosses hausses qu'on a vécues dans les régimes d'assurance privée. Pour faire un petit peu un parallèle, justement, avec d'où on part puis où on est rendu aujourd'hui, bien, j'ai fait des comparaisons en utilisant le maximum des gains admissibles. Comme c'est un séminaire retraite-assurance, vous êtes sûrement tous à l'aise avec le maximum des gains admissibles. Mais en 1997, lors de la mise en place de la loi sur les assurances, le MGA était de 35 800 $. Le médicament le plus coûteux en 1996-97 était le bétacéron qui était pour traiter la sclérose en plaques. Ce médicament-là, annuellement, pour un traitement coûtait environ 17 000 $. Si on le compare au MGA, bien, c'était environ 50 % du prix. 20 ans plus tard, on est rendu où? Bien, j'ai repris l'exemple personnel de mon régime avec le fameux Vimizim. Bien, le maximum des gains admissibles, il est de 55 300 $. C'est à peu près une hausse de 2,2 % annuel sur 20 ans. Si on regarde le médicament le plus coûteux, en fait que moi, j'ai vu, là, je ne suis pas pharmacien ni médecin, mais c'est celui-là que j'ai vu. C'est un coût annuel de 1 200 000 $ par année qui représente environ 2 150 % du MGA. Donc, c'est certain que quand on voit des situations comme ça, on se demande, bien, qui peut se payer en assumant que c'est le salaire moyen ou peu importe, 55 300 $, bien, qui peut se payer un médicament qui coûte 2 000 fois le maximum des gains admissibles? Donc, je pense qu'en tant que société, on va devoir se poser des questions, pas seulement à juste les preneurs pour essayer de trouver des solutions, mais en tant que société, on est rendu un peu dans l'éthique, à savoir, bien, est-ce qu'une vie vaut un million de dollars ou pas, puis est-ce qu'on est prêt à injecter cet argent-là, puis de quelle façon, puis qui contribue? Qu'est-ce qu'on s'attend pour le futur? Bien, selon les différentes sources, là, d'informations qui sont disponibles, là, que ce soit les coupeurs de journaux ou ces trucs-là, la plupart des experts ne s'attendent pas à ce que les tendances s'amoindrissent pour le volet des médicaments. Donc, au contraire, là, dépendamment des certaines projections ou des visions que les gens ont, on s'attend à ce que de plus en plus de médicaments de spécialité soient développés dans le marché. Et quand je parle de médicaments de spécialité, on parle des médicaments biologiques qui ont un prix beaucoup plus élevé qu'un médicament standard, et aussi des médicaments pour des maladies, les maladies rares, là, comme j'ai parlé tantôt sur l'iris et vimisime. Donc, ce que ça va faire, ça, c'est si, exemple, les coûts des médicaments continuent pour les 10 prochaines années à 8 % par année, mais que les salaires augmentent à 3 %, bien, on va se retrouver qu'un régime qui prenait 10 % de la masse salariale va en coûter 16 % de la masse salariale. Donc, de plus en plus, on a une érosion de la capacité de payer et aussi les primes augmentent beaucoup plus rapidement que les salaires. Puis là, c'est de savoir, bien, justement, on a parlé du mur, certaines personnes disaient, pour mes temps partiels, on a déjà atteint le mur parce qu'il y a des gens qui démissionnent à cause des primes d'assurance. Mais même si on a un emploi, on est bien entier, on a un bon salaire plus haut que la moyenne, bien, à un moment donné, quand ça prend des proportions importantes comme ça, bien, il faut tout se questionner. Est-ce qu'on devrait continuer dans ce sens-là? et qu'est-ce qu'on peut faire, là, pour réviser la situation? On va parler un petit peu du privé et du public et la différence qui existe présentement. Puis on en a touché un peu ce matin, là, avec les panélistes qui étaient ici ou les gens qui ont parlé de leur situation. C'est des données que TELUS met disponibles à chaque année. Malheureusement, la présentation de TELUS a été faite le 17 mars. Donc, je n'ai pas pu mettre à jour les données de 2017, mais c'est quand même une bonne photo, là, de ce qui s'est passé dans l'industrie. Donc, sur le côté gauche, je vous avais dit que je ne mettrais pas trop de tableaux et de chiffres. C'est à peu près le seul, la présentation. On peut voir que dans les régimes privés, la prescription moyenne de 2008 à 2016 a augmenté quand même de façon importante, soit de 47 $09 à 56 $61. Donc, ça, c'est vraiment pas ce qui est remboursé par le secteur privé, mais bien au point de vente, ça coûtait combien pour la prescription moyenne? Si on regarde du côté droit, dans la colonne de la RAMQ, donc c'est le régime public, et c'est pour les mêmes catégories, là, d'individus, donc les actifs de moins de 65 ans pour le Québec seulement, mais on peut voir que de 2008 à 2016, la prescription moyenne a pratiquement demeuré la même. Donc, on est passé, on était à 37,88 en moyenne, et on est maintenant à 37,05. C'est même une petite diminution que le secteur, que le régime public a vécu. Donc, on peut voir que sur une période de 8 ans, les coûts des régimes privés ont augmenté de 23 % de plus que ceux de la RAMQ. Donc, on va se questionner un peu à savoir, bien, comment ça, les régimes privés ont augmenté beaucoup plus que la RAMQ. C'est certain qu'il y a un écart de prix au point de vente dans les pharmacies. On en a parlé un petit peu ce matin. On a parlé un petit peu ce matin, l'écart au point de vente. On parlait, là, des différentes pharmacies, les écarts qu'on pouvait avoir avec les honoraires des pharmaciens. Bien, au Québec, là, il y a une législation qui est en place, et le coût que la molécule et la marge du grossisme sont les mêmes que vous soyez au privé et au public. La seule chose qui va diverger par rapport au public et au privé, bien, c'est quoi? Bien, c'est les honoraires des pharmaciens. Donc, la seule différence, le 23 % qu'on a vu de hausse, là, pour le secteur privé, bien, on pense que dans l'industrie, ça provient principalement des hausses des honoraires des pharmaciens. Je suis passé au table de négo quand le gouvernement discute avec les pharmaciens pour leurs ententes, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement va pèser le plus possible à mettre de la pression sur les pharmaciens pour contrôler ses dépenses à lui, mais de l'autre côté, il ne fait rien pour protéger le secteur privé non plus. Donc, il doit dire aux pharmaciens, bien, regarde, moi, je vais te mettre un honoraire de 8 à 9 $. Je ne vais pas faire de loi pour le secteur privé, puis tu feras bien ce que tu veux pour avoir tes marges de profit que tu désires avoir. Donc, comme je disais, bien, le régime public, il y a un prix fixe pour tous les médicaments, pour tous les pharmaciens en termes d'honoraires qui est chargé. Par contre, c'est le libre marché pour les régimes privés et on a vu ce matin des exemples d'écor quand même importants. Il y a la loi aussi qui interdit le dirigisme. Donc, ça veut dire qu'on ne pourrait pas communiquer où ça coûte le moins cher et les preneurs de contrat et les assureurs ne peuvent pas signer d'entente non plus avec une bannière, par exemple, pour négocier un prix qui serait plus avantageux pour toutes les personnes qui seraient assurées par cet assureur-là ou ce preneur de contrat-là. On a eu le 15 septembre 2017, bien entendu, la loi 92 sur la divulgation des honoraires. Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'effet sur le secteur privé. Je pense qu'il y aurait un travail de communication peut-être un peu mieux à faire avec les assureurs et les preneurs de contrat pour dire aux gens que ça vaut la peine de magasiner. Mais je pense qu'avec la loi qui interdit le dirigiste, les assureurs sont un peu peu heureux de faire de la communication pour se faire poursuivre par les pharmaciens en disant qu'ils ont dirigé les gens vers le point de vente le moins cher. Ça, c'est un des écarts qu'on voit entre le public et le privé. Il y a deux autres aspects qu'on ne parle jamais qui font une grosse différence entre vos primes que vous payez et les primes de la RAMQ. C'est les taxes qui se rajoutent et aussi les frais de l'assurant. Comme on sait, en assurance privée, les primes que vous payez, c'est vos réclamations plus les frais de l'assureur, plus les taxes. Donc, si on rajoute au prix de la prescription au point de vente, bien, un 3,48 % pour la taxe d'assurance et compensatoire que le gouvernement exige, plus la taxe de vente de 9 %, et plus les frais de l'assureur. Puis là, j'ai mis un 10 % comme exemple, mais ça varie de façon importante, dépendamment si c'est un petit groupe ou un gros groupe. Bien, tous ces éléments-là qui se rajoutent sur les prix qui sont différents au point de vente et plus élevés pour le secteur privé, bien, ça fait en sorte que nos estimés, bien, on pense qu'à consommation égale, un individu qui serait sur la RAMQ versus dans un régime privé, bien, les coûts sont d'au minimum 35 % plus élevés pour les régimes privés. Donc, c'est quand même un chiffre qui fait assez peur. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions dans les journaux entre les pharmaciens et les assureurs qui s'accusaient un l'autre de faire beaucoup d'argent avec les secteurs privés en utilisant des frais ou des honoraires en pourcentage de ce qui était réclamé. Mais on n'a jamais mentionné dans les journaux que le gouvernement aussi allait chercher un 12,5 % de taxes et que ces taxes-là ont augmenté aussi vite que l'inflation, là, des primes d'assurance au cours des dernières années. Ça m'amène aux différentes réflexions que j'ai, que l'industrie a, que vous avez sûrement. Bien, en tant que société, justement, on a vu des exemples, là, un exemple réel que j'ai eu d'un cas de médicament à 1,2 million. Bien, est-ce qu'un médicament à plus d'un million par année, c'est acceptable? Est-ce qu'on est prêt à payer ça? Est-ce que ça vaut ça? Et qui a déterminé le prix? Je pense que ça serait peut-être important de se pencher sur cette question-là ou au moins d'avoir une idée de qui a déterminé le prix et de quelle façon. L'autre point, c'est aussi, présentement, dans le secteur privé, il y a un mécanisme de mise en commun. Ça veut dire que même si vous êtes tarifé selon l'expérience de votre groupe, donc la consommation de votre groupe, à un certain moment donné, il y a, mettons, si vous avez un réclamant d'un million de dollars, bien, il y a peut-être les premiers 100 000 qui vont être absorbés par votre régime et ensuite de ça, vous transférez le 900 000 supplémentaires dans une espèce de mise en commun que l'industrie a mis en place. Mais cette mise en commun-là, bien, il y a des primes qui se rattachent et la prime n'est seulement partagée avec le secteur privé. Donc, elle n'est pas partagée avec le public. On sait que certaines provinces ont un genre de mise en commun catastrophique et c'est pris en charge par le public. Donc, est-ce qu'on se questionne à savoir, bien, est-ce que c'est encore le bon modèle de garder tous les cas seulement dans l'industrie du secteur privé ou ça devrait être partagé un petit peu plus largement? Est-ce que les régimes privés contribuent de façon équitable aux revenus de l'État? Bien, je vous laisse juger, là. Comme on a vu, les augmentations des primes ont été importantes. Il y a quand même des taxes de vente de 9 % des primes que le gouvernement va se collecter. Il y a des taxes d'assurance de 3,48. Il y a aussi, quand l'employeur paie l'assurance maladie et dentaire, c'est un avantage imposable. Donc, ça fait partie de vos revenus et vous êtes imposé sur la prime que l'employeur paie. Et bien entendu, on a quatre sièges sociaux au Québec, Industrielle Alliance, SSQ, La Capitale et Desjardins. Et il y a des impôts qui sont collectés sur les profits des assurants. Une autre réflexion, mais ça revient un peu à tout ce qui a été dit dans la diapositive précédente. Mais est-ce qu'une revue de la fiscalité et de la taxation qui entoure les primes d'assurance collectives serait nécessaire? Je pense qu'il faudrait se pencher sur les revenus que l'État fait avec les primes d'assurance privées, sachant déjà qu'on paie 35 % plus cher. Est-ce que la rémunération des pharmaciens plus équitable entre le privé et le public serait souhaitable? Je pense que tout le monde est en même place ici en disant que oui, mais de quelle façon on peut l'obtenir? Et maintenant, est-ce que la loi qui interdit le dirigir, c'est toujours approprié? On a parlé qu'en Ontario, on pouvait avoir des ententes qui permettaient de réduire ou de faire des appels d'offres ou de diriger les gens vers les pharmacies les moins chères. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça vaudrait la peine de peut-être essayer de mettre la pression là-dessus? Donc, c'est tous des éléments qui pourraient jouer sur une réduction de primes potentielle. La dernière, c'est surtout le développement d'une politique de médicaments. Est-ce qu'on ne devrait pas forcer justement le gouvernement à être plus impliqué ou du moins être un petit peu plus diligent? On a parlé tantôt de l'exemple de la Nouvelle-Zélande qui sort souvent. Si certains gouvernements ont réussi à faire baisser les prix des pharmaceutiques, est-ce que nous, on ne devrait pas revoir le processus d'autorisation de la mise en marché? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir l'approvisionnement puis la distribution en ayant droit à des appels d'offres? On sait que le ministre Barrette, en juillet dernier, a fait un peu des menaces dans la presse pour faire des appels d'offres. Donc, ça donnerait l'exclusivité aux gagnants de l'appel d'offres pour être listé au Québec en tant que générique. Et il s'est rétracté après que les pharmaceutiques aient concédé des rabais. Je n'ai toujours pas vu aucun impact de ces rabais-là qui étaient supposés être en place depuis octobre-novembre. Et aussi, bien, le revu du processus d'établissement des prix. Pourquoi un médicament coûterait 800 000, un autre 1 million, un autre 50 000? Mais encore une fois, je pense qu'il faudrait se pencher là-dessus. Et la dernière question, puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on est ici et qu'il va y avoir un colloque des assurances, mais est-ce que le modèle actuel de public-privé est toujours adéquat? Donc, je pense que tout le monde a un peu du pain sur la planche en sachant qu'on paye beaucoup trop cher pour les médicaments, que les régimes d'assurance privée prennent une part du gâteau un peu trop importante dans le monde du médicament. Mais avant d'en arriver là, puis je pense que ça a été bien résumé ce matin, je pense que ça ne se fera pas demain matin ni la semaine prochaine. C'est un travail de longue haleine pour impliquer les gouvernements, puis ça va prendre de la pression politique pour faire changer ça. Donc, ça fait le tour un peu de ce qu'on voit dans l'industrie, ce qu'on entend, puis des différentes réflexions qu'on a. Je pense que le micro est ouvert pour les questions. Et puis, merci de votre attention. Applaudissements Peut-être juste avant de te laisser la parole, François, peut-être juste vous dire que c'est sûr qu'on ne réglera pas cette question-là ce matin, puis que la journée avance. Donc, je vais prendre quelques interventions, puis ensuite de ça, on aura la chance d'avoir M. Boyer qui va s'adresser à nous pour le mot de la fin. On écoute le micro 3, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Frédéric Labelle, président de la section locale 869 pour l'OIMTA. Oui. On discutait à Dab, on se demandait, parce qu'on voyait qu'il y avait une taxe de vente de 9 % des primes au privé. Pour la RAMQ, il n'y a pas de taxe de vente? Est-ce qu'on peut comprendre, c'est ça? Non, exactement. Les gens paient la prime qui est requis. Je pense à même les impôts. Et on sait aussi que la prime ne couvre pas totalement le coût de l'assurance. Donc, le reste est financé à même vos impôts. Donc, en plus de payer vos primes plus chères des taxes, vous financez aussi la RAMQ avec vos impôts. Bon, merci. Merci. Autre commentaire, questions? Je vois que… Oui. Vas-y. France Fillon, Université de Montréal, les employés de la recherche. J'aimerais savoir, Yannick, si tu as un son de cloche des assureurs. Parce que moi, j'ai eu ouïe dire que même eux étaient inquiets pour l'avenir sur les régimes d'assurance collective privée, que beaucoup d'employeurs étaient tentés de carrément les exclure et de donner des augmentations de salaire à la place. Mais les assureurs, eux, qu'est-ce qu'ils en disent? Bien, c'est certain que les assureurs, eux, regardent un peu tout ce qui se passe. Et oui, ils sont inquiets. Parce que je n'ai pas vraiment de données là-dessus. Mais ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de… surtout les plus petits employeurs, les PME, qui ont moins d'employés, ne peuvent plus se permettre les régimes d'assurance. Donc, ils font simplement terminer le régime et négocient, j'imagine, avec les employés ou peu importe, donnent un montant d'argent supplémentaire sur leur salaire. Et bonne chance aux gens de se trouver de l'assurance individuelle. Il faut comprendre qu'en assurance collective, un des gros avantages, c'est que vous n'avez pas besoin de preuves d'assurabilité en assurance de vie et invalidité. C'est un avantage qui est indéniable parce que les gens qui voudraient peut-être aller chercher de l'assurance individuelle, ça ne veut pas dire que tout le monde va passer les tests d'assurabilité. Au contraire, il y en a beaucoup qui seraient déclinés par les assureurs. Donc, oui, les assureurs, c'est certain qu'en entendant de plus en plus parler des régimes publics universels, bien, ça ferait fond de… Tu sais, si on l'a parlé, c'est peut-être 50 % des primes totaux des régimes d'assurance collective qui est pour les médicaments. Bien, si ce bloc-là s'en va au régime public, les assureurs perdent ces primes-là, donc tous les frais qui se rattachent, etc. Donc, j'imagine que… Je n'ai pas parlé à aucun CIO de convenance d'assurance, mais je peux m'imaginer qu'ils sont inquiets un peu. Merci. Donc, je vais prendre une dernière intervention au micro 3. Donc, Héloïse Villeneuve-Bois-Briand. Moi, je veux juste intervenir sur un sujet qu'on a à peine effleuré, en fait, là, c'est le côté environnemental. Moi, j'ai malheureusement la chance d'être une grande malade. Donc, j'ai la sclérose en place. Puis, je vous dirais que je pense qu'en année électorale, il faudrait vraiment pousser le gouvernement à investir sur le côté environnemental, surtout sur la recherche. Je suis persuadée que l'environnement… En fait, je suis persuadée, c'est prouvé. L'environnement a des effets néfastes sur la santé, comme elle peut avoir des effets bénéfiques, en fait. Donc, je pense qu'il faut se pencher sur cette question-là aussi. Oui, le coût des médicaments, c'est cher, mais si on n'en a pas besoin, bien, ça ne coûtera pas cher. Ça fait que je pense qu'il faut se pencher sur ce sujet-là davantage dans les prochaines années. Merci pour l'intervention. Bon, en fait, je le disais, on ne va pas nécessairement régler la question ce matin, mais je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui se fait déjà dans nos rangs ici, pour les initiés peut-être déjà, puis qu'on voit qu'il va falloir que cette information-là descende si on veut vraiment changer les choses, parce qu'il semble que le mur soit quand même à proximité, puis que les changements cosmétiques, là, vont peut-être pas faire la job, vont certainement pas faire la job. Donc, bon, une des choses que j'ai à dire par rapport à ça, bien, c'est certain, on va devoir travailler ensemble pour faire changer les choses. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire, donc il faudra continuer.